A 24 ans, Nbukin Buru fait partie des activistes les plus influents au Kenya. Responsable de l'engagement civique pour Power254, un centre de collaboration artistique et culturelle qui héberge, encourage et catalyse des projets créatifs et communautaires, elle était chargée en 2017 du programme dans une entreprise spécialisée dans le développement international basé au Kenya. Diplômée en relations internationales et résolument engagée à promouvoir les droits humains, elle a conduit plusieurs projets permettant de promouvoir la justice fiscale, d'accroître l'accès à l'éducation et l'emploi des jeunes notamment. Je suis très engagée pour les droits humains, la lutte pour l'accès à la santé, l'éducation ou l'hocène, des services sociaux de base qui sont négligés en Afrique. Nous avons assisté au Forum sur l'injustice fiscale et nous perdons des sommes énormes à cause de l'évasion et de la fraude. C'est pourquoi nous sommes incapables de financer des services publics contribuant à l'égalité des genres. Militante artiviste, ce mouvement qui met l'art au cœur du changement social, Nbukin Buru utilise le slam et la danse pour s'exprimer. La jeune femme est persuadée que l'art peut transformer le continent. Quand on regarde la lutte pour l'indépendance au Kenya ou encore en Afrique du Sud, l'art est très présent. Je pense donc que les artistes, qu'ils soient musiciens, peintres ou slameurs, créent de la solidarité. Convaincue du potentiel agricole africain, Nbukin Buru est désormais une agrépreneur ambitieuse. C'est en 2015 qu'elle a commencé à cultiver. Depuis, cette ferme génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre.